... Bonjour tout le monde. Je ne sais pas exactement comment je vais commencer. J'ai terminé ces slides dans un petit café à 5 minutes d'ici, il y a 3 quarts d'heure. Donc voilà, je pense que vous connaissez le problème. Donc, en plus elles sont particulièrement dégueulasses parce que j'ai un template qui vaut ce qu'il vaut. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose. Alors, Victor Perron, comme c'est écrit là, au marqueur. Je bosse chez Polyconseil, c'est une boîte qui fait plein de trucs, notamment... Enfin, moi je bosse plutôt dans la partie autopartage mobilité chez eux. Donc ils sont connus pour avoir fait un ou deux trucs comme Autolib et tous les parcs d'autopartage de ce style autour de la voiture grise là, un peu partout dans le monde. On fait des bus, on fait des bornes, on fait tout un tas de trucs, voilà. Et dans l'esprit, notre équipe fait quand même beaucoup, beaucoup de tooling. C'est-à-dire qu'on aime bien automatiser un maximum tout ce qu'on fait du moment où on lance les tests, du moment où on met en prod, où on automatise nos releases de bibliothèques comme d'applicatifs, etc. Et c'est une grosse, grosse partie de notre boulot. Je pense qu'il y a presque 30% du temps de l'équipe qui est passé à faire quasiment que du tooling interne. Donc c'est vraiment important. Donc, notamment, une des choses et un des sujets sur lesquels on s'est penché depuis bientôt plusieurs années, c'est les tests d'intégration qui sont, depuis qu'on a commencé à découper notre architecture depuis un espèce d'énorme monolithe, qui était les débuts d'Autolib en 2011, à une architecture un peu plus orientée service, où on a essayé de découper un truc où on a bourré tout ce qu'on pouvait dans le même gros bloc Django-esque. Voilà. On a essayé de découper ça. On s'est vite rendu compte qu'avec les synchronisations entre bases de données, avec des trucs un peu affreux qu'on a essayé d'apprendre à faire à force qu'on faisait de l'orienter service, il y a beaucoup de choses qui ne marchaient plus. Et surtout, ça ne marchait plus, mais on s'en rendait compte vachement tard en prod, parce qu'on a énormément de tests. On a plusieurs centaines de milliers de lignes de tests par service en général. Ça, c'est vachement bien. Mais on a été nus sur les tests d'intégration. Donc, voilà, il a fallu trouver une solution. Et notamment, il y a certains services qu'on ne pouvait plus développer sans être capable de dire si ça marche avant de le shipper en prod. Les tests d'intégration, je pense que ça parle un peu à tout le monde. C'est un petit peu représenté par cette image. On est capable de faire des rails qui marchent très bien, qui sont fantastiques, qui sont bien droits, mais à partir du moment où on essaye de les connecter entre eux, ça ne marche plus. C'est un peu ça, mais ce n'est pas que ça. Donc, chez nous, les tests d'intégration, ça sert à plusieurs choses, notamment les interactions entre plusieurs logiciels. Je vais revenir en détail sur chacun de ces points dans quelques minutes. Je n'ai pas du tout timé ma présentation. Du coup, j'espère que ça va faire à peu près 50 minutes ou une heure. Mais ça se trouve, ça sera beaucoup plus rapide que ça et on pourra aller boire un café plus vite. Voilà. Donc, tester les interactions entre plusieurs logiciels. systématiser les tests fonctionnels, ça c'est pratique parce qu'il y a un truc qui nous arrive de temps à autre, c'est les régressions. Et on aime bien savoir qu'on va faire quelque chose de moins bien qu'avant, mais avant que ça soit mis en prod, c'est mieux. Je reviendrai sur un cas plus spécifique qui est celui des interfaces graphiques parce qu'on a vraiment un use case assez particulier là-dessus. Quand on essaye de générer des applications, des UI, que ça soit du JavaScript, que ça soit une application mobile qui accède à N API, en fait, on a des besoins vraiment forts d'une espèce d'environnement de back-end. Et enfin, un dernier point qui est quand même important chez nous, ça permet de documenter le déploiement final. Bon, je vais revenir là-dessus aussi, c'est assez rigolo. Alors, pour fixer un petit peu les idées, j'utilise un super logiciel qui s'appelle YED, qui est en Java, qui est gratuit, et qui permet de faire des diagrammes magnifiques comme celui-là. Ça fait très 90s, c'est super. Et voilà. Donc, pour fixer les idées, on avait un espèce d'énorme monolithe qu'on va dire qu'on a découpé en un service A, un service B, un service C. Et il y en a un qui fait, je ne sais pas moi, il contient toutes les voitures, l'autre il contient toutes les bornes, et il y en a un qui sert à l'authentification, enfin bon, il y a plein de trucs comme ça. Il y en a un qui va avoir des databases PostgreSQL, d'autres qui va utiliser du Elasticsearch. Enfin bon, voilà. Ils sont un peu variés, ils communiquent entre eux par web service, ils communiquent entre eux avec des bus de messages, enfin, quelque chose que vous avez déjà vu. Donc, voilà. Là, c'est juste pour fixer les idées, et pour dire, bon, à quel endroit ça peut casser dans tout ça ? Ben, en fait, à peu près partout. Et on va en reparler sur les exemples. Alors, le premier point, c'était, comme je disais, pouvoir valider du code qui est inter-system. Donc, vous faites un web service du côté du service A, qui dit, bon, ben, moi j'ai toutes les permissions des utilisateurs, le service B, toi, quand quelqu'un se connecte à ton service, ben, tu vas chercher les permissions sur le service A. On déploie en prod, évidemment, l'utilisateur se prend une erreur 500 immédiate, parce que ça a pété quelque part dans la discussion entre les deux services, et ça, on n'a pas été capable de le voir avant, parce que, unitairement, de chaque côté, ça marchait super bien, mais, en fait, ben, là, il y a un truc qu'on n'avait pas vu. Donc, voilà, on a souvent ce genre de choses avec des web services, des fois, quand il y a des caches qui se mettent au milieu, le coût des permissions, c'est un cas assez typique, on n'a pas envie d'aller les chercher en permanence, donc on va mettre un petit cache entre les deux, c'est rigolo, et puis, en fait, ça va casser quand on va en rajouter une permission, en supprimer une, on va avoir des problèmes de ce style. Dès qu'on veut refactorer aussi, ben, typiquement, au moment du découpage en microservices, ça marchait avant, attends, on va le couper en deux, ah ben, voilà, on ne sait plus du tout voir si ça va continuer à fonctionner ou pas, puisqu'on n'a plus testé la discussion entre les deux choses. Ce qui se faisait en test unitaire, avec du Python, du Unit Test, avec du PyTest, ne peut plus se faire, parce que, d'un coup, on a besoin d'un environnement complet, où il y a des appels HTTP, il y a des appels TCP, il y a tout un tas de trucs à mettre en place, et ça, on n'a pas forcément un outil simple dans la communauté pour le mettre en place. Et c'est de ça dont on va parler. Les tests fonctionnels, bon, ben, ça, c'est un tout petit peu différent. Ça, c'est plutôt, pas au moment où on est en train de développer, pas au moment où on est en train de découper, c'est plutôt quand on veut vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises, quand le développeur numéro 45 a commité quelque chose, et en fait, ça casse un truc dans le web service numéro 8, mais on ne pouvait pas le voir avant, et là, ça va plutôt être utile d'avoir un environnement automatisé pour le vérifier. Bon, voilà, ça, c'est vraiment plutôt sur la non-régression. On a envie d'un environnement qui nous permette de définir des scénarios entiers de tests, donc inscription d'un utilisateur, prise de location d'un véhicule, dans notre cas particulier. On veut que ça, ça casse jamais. Et quelle que soit la nouvelle version de code, le nouveau commit, on veut que ça soit testé, et que ça, au moins, ça casse pas. Bon, après, oui, voilà. Quand on a un logiciel un peu compliqué et qu'il commence à avoir plusieurs centaines de paramètres de fonctionnement différents suivant le déploiement, on voudrait pouvoir tester idéalement toutes les combinaisons de ces paramètres et vérifier que tous ces scénarios-là continuent de fonctionner bien. Interface graphique, donc ça, j'y reviens rapidement. Maintenant, je sais pas si ça vous est arrivé de coder des UI en JavaScript ou des applications mobiles. Assez vite, il y a une chose qu'on fait, c'est des mocs. Je sais pas si ça vous parle. Donc on va moquer le back-end numéro 1, puis on va moquer le back-end d'authentification, ou alors on va en faire un juste pour deux faux. Quand on n'est pas en prod, on va dire, bon, bah, en fait, tu t'authentifies pas, c'est pas grave. On va avoir des fichiers JSON de 8000 lignes pour tester un truc, puis en fait, quand le back-end est mis à jour, le fichier JSON ne sert plus à rien. Bref, on a des problèmes de ce style, et en fait, à toutes les étapes du développement, on a envie de tester ça. Ensuite, si vous avez fait pas mal de front, il y a beaucoup de tests, enfin, là, je vais peut-être choquer des gens, mais il y a beaucoup de tests unitaires qui sont un peu inutiles. Il y a beaucoup de choses qui se valident uniquement par, en fait, ce que l'interface fait. Son objectif métier, c'est je clique là, ça m'affiche telle info, et c'est bon. Et on s'en fiche un petit peu de comment exactement c'est fait dans le composant à l'intérieur, ou quelque chose comme ça. Il y a quelques parties qui peuvent être vraiment testées unitairement et mises dans un truc propre. Mais en général, c'est plutôt des tests extérieurs fonctionnels. Donc là, on va parler de Selenium, on va parler de frameworks un petit peu graphiques, comme ça, pour vérifier que l'interface correspond à un certain contrat. Mais on doit être capable de changer une bonne partie du code interne. Et ça arrive souvent. Il y a beaucoup de refactors dans le front pour pouvoir continuer à faire l'objectif métier sans casser des milliards de tests internes qui, en fait, étaient peut-être en trop. Voilà. On en reparlera autour d'un carré. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pour la documentation du déploiement, alors ça, c'est très drôle. On a eu beaucoup de cas particuliers en production chez nous où, dans nos tests, notamment d'interface ou d'intersystème, on a des requêtes qui passent, super, en HTTP. Et en HTTPS, elles ne passent plus. Ou avec du CORS, vous connaissez ? Donc, Cross-Object Resource Sharing, quand on met en prod, on se rend compte que, en fait, cette interface-là ne marche plus. La requête n'est plus servie. Elle ne fonctionne plus. Les utilisateurs sont complètement scandalisés. À débuguer, c'est l'enfer. On n'a aucun moyen de le tester chez nous en interne. Et du coup, avec, pareil, cette espèce d'environnement d'intégration qu'on va simuler avec une vraie prod sur notre PC, on va pouvoir tester le HTTPS, on va pouvoir tester les CORS, toutes les choses d'authentification un petit peu tordues, comme un LDAP, un AD externe, qu'on ne voit qu'en prod et qui ne sont que simulés en test, en général. Là, on va vraiment en faire un vrai. On va pouvoir tester que les logs sont bien envoyés au bon endroit, que Sentry répond à une erreur. On peut tester vraiment le scénario de je génère une erreur. Ça va jusque dans Sentry, avec les bonnes sources map pour les outils front-end, et tout un tas de trucs comme ça. Donc, c'est super. Ça permet aussi de documenter, c'est un point dont on discutait il y a quelques minutes, documenter comment on fait pour mettre un système en prod. Parce que des fois, c'est genre une petite fiche pour mettre tel logiciel en production, attention, il faut migrer la base de données, puis il faut insérer telle ligne pour dire qu'en fait, il est vraiment en prod, et puis mettre un utilisateur par défaut. Tout ça, ça va être dans le test, en fait. Donc, ça va documenter. Voilà. Alors, les premières idées, elles ne sont pas neuves. Je crois qu'il y avait quelqu'un de chez nous qui s'appelait Alexandre Figura, qui d'ailleurs fait une conf quelque part ailleurs aujourd'hui, qui avait posé des premières idées il y a quelques années. Il en avait parlé à Pitong ou Django Kong, peut-être 2014. Alors, je n'ai pas vraiment retrouvé. Les premières idées, c'était une machine virtuelle qui permet du coup de générer toute la production sous forme de... Alors, soit on lance les serveurs dedans, soit on fait des images, containers ou autre. Et on va pouvoir faire des rollbacks une fois que les databases sont initialisés. On va dire, bon, ça, c'est une machine virtuelle, un peu de la prod. Voilà. On va pouvoir contrôler le temps. On va pouvoir dire, bon, là, je lance un truc. Donc, j'attends une semaine en une seconde et on vérifie que toutes les tâches planifiées ont bien été lancées. Enfin, voilà. Et ça permet aussi de ne pas complètement pourrir sa machine haute qui n'a pas besoin de ça. On n'a pas envie d'exposer tous les ports, d'aller modifier en route différentes choses sur notre machine. Donc, voilà. C'était un peu l'idée numéro un. On est resté là-dessus longtemps. Ça, on va le voir. Alors, les rollbacks, ça, ça a été un truc qu'on a essayé de faire tout de suite. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. Les premiers tests, c'était avec une machine vagrante. Et, bon, vagrante, c'est un espèce de langage de description, mais dessous, ça va utiliser un virtual box. Enfin, un peu ce que vous voulez. Et, quelle que soit la technologie, c'était soit pas très bien multiplateforme, soit c'était pas très bien supporté de faire des rollbacks, soit c'était, en fait, extrêmement lent. Non, on s'était dit, c'était super. On va faire un snapshot de l'image juste avant un test. On va lancer le test. Ensuite, on re-rollback à un état juste avant le test. On lance un autre test, etc. En fait, les configurations de début des tests ne sont un peu jamais les mêmes. Donc, c'est pas très granulaire. On aimerait bien revenir au début du test et puis, en fait, lancer une autre petite init avant de lancer le test d'après. Donc, ça, les rollbacks, ça faisait une espèce de gestion d'images de plusieurs gigas à chaque fois. Enfin, c'était un peu compliqué. Et, en plus, en fait, c'est vraiment lent. Donc, on a assez vite laissé tomber. La deuxième idée, c'était de repartir sur cette histoire de VM, mais là, du coup, l'avoir plutôt comme un virtual-anvre Python, grosso modo. Donc, on a quand même notre VM et là, on est parti sur un système un peu plus compliqué, on va dire, où on a standardisé toutes nos applications et on les lance dans cette VM et on se connecte dessus. Et là, on a tout un toolset qui nous permet de, vas-y, je lance cette application, vas-y, je reset la base de données PostgreSQL, vas-y, fais communiquer ces deux applications entre elles, vas-y, lance un script sur la numéro 1 et puis synchronise avec la numéro 2. Enfin, on avait tout un tooling comme ça, qui est très, très bien. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à utiliser, à mettre dans Jenkins, à automatiser nos tests de cette manière-là. Mais ça avait quand même un souci, c'est que ça restait quand même un petit peu lent. Il y a... C'est pas scandaleux, mais ça peut rester un petit peu lent. C'est surtout extrêmement lent sous Mac, en fait. Parce que là, d'un coup, soit on maintenait deux back-ends de machines virtuelles, donc un VirtualBox et un LibVirt pour Linux, qui est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus petit, beaucoup plus simple à générer, enfin, pour beaucoup de raisons, c'est ce qu'on préférait faire. Et si on ne veut pas maintenir VirtualBox et LibVirt, ce qui quand même a un énorme coût sur l'équipe, eh bien, on ne va en maintenir qu'un. Mais là, d'un coup, ça devenait une prise de tête pour essayer de le faire fonctionner sous macOS, parce que LibVirt ne fonctionne pas du tout sous macOS, et là, il y a un bon tiers de l'équipe qui tournait avec. Et là, les tests sont d'un coup 100 à 200 fois plus lents sous macOS, parce que si on utilise des technologies de virtualisation un peu plus natives macOS, enfin, un des forks de BeHive ou Xive, pour ceux qui connaissent, c'est la solution de virtualisation native sous Mac qu'on peut utiliser, qui est un peu officielle, c'est quand même très très lent. Bon, c'est mal supporté, on se retrouve avec des images disques de 40 gigas, enfin bon, c'était un peu le bordel. Et sur une très bonne remarque de... Attends, je vais quand même finir sur un truc. Vous voyez que j'ai bien répété ma conf, c'est pas du tout le bordel. C'était aussi un petit peu compliqué, cette machine virtuelle, parce que ça veut dire qu'on avait un énorme repository GitHub avec toutes les règles pour générer cette machine virtuelle. On a une cible Jenkins spécifique sur une machine spécifique qui a les droits de virtualisation, etc. pour générer cette machine, télécharger une image Fedora, il fallait connaître Fedora parce que, en fait, Systemd était mieux supporté dessus, avec tout un bricolage Systemd compliqué pour lancer les services dessus. Il y avait beaucoup d'overreads, beaucoup de langages différents, beaucoup de technologies différentes qui ne sont pas forcément simples à maîtriser dans la durée. Et sur une très bonne remarque de l'Innovia, donc Xavier qui est en rose là au fond de la salle, c'est le seul, vous voyez. Il m'a dit, mais en fait, pourquoi vous avez une VM ? Et effectivement, dans les dernières semaines, moi, j'étais censé faire une presse sur la VM, mais vous allez voir que j'ai complètement changé ma presse parce que du coup, on n'a plus de VM maintenant. J'ai fait ça sur mes vacances et ça, c'est la solution 3. Je vous montre quand même le schéma que j'avais fait à l'époque qui est magnifique de la VM. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisis. Je peux vous le faire très rapidement. L'idée, c'était que les tests se lancent sur votre host un peu dans la partie violette. Quand vous voulez... Alors, ça marchait sur un système de DNS un petit peu tarabiscoté. Ça, c'est toujours le cas. Quand vous voulez accéder à un système en production, disons software ou BLA, c'est le nom du logiciel. Il s'appelle BLA. Et on veut aller sur BLA. Donc, le système génère une adresse en BLA.intégration.local ou .test.local. Enfin, c'est pas grave. L'important, c'est le point local. C'est juste pour dire, il tourne quelque part sur ma machine. C'est la norme. C'est très bien. Donc, le principe, c'est qu'on écrit dans le navigateur HTTP BLA.intégration.local. Là, il y a un petit serveur MDNS qui tournait sur le port extérieur de la VM qui nous répond, qui nous dit BLA.intégration.local, c'est moi. Donc, la requête se fait rediriger vers cet IP-là. Là, il y a un Nginx qui écoutait dans la VM et qui fait Ah, tu veux intégration.local, mais tu veux BLA surtout. Bon, BLA, c'est l'application numéro 1. Ou alors, tu peux faire PSQL-H intégration.local. Bon, pareil, DNS, t'as dit Hé, intégration.local, c'est moi. Et là, il y a un stream Nginx qui peut du coup faire du TCP pur qui renvoie sur la database Postgres, par exemple. Et voilà. Bon, ben, après, on a tout un tas de services, je reviendrai un petit peu là-dessus. On lance tout l'environnement, Elastic, Postgres, etc. Et on a aussi les applications support comme Sentry, les applications d'authentification, enfin, les choses dont toutes les apps ont un peu besoin, en fait. Et voilà. Bon, après, il y avait en plus un proxy vers Internet, il y avait tout un tas de règles NF-Tables pour faire bien les routes réseau à l'intérieur. et une espèce de killer feature sur laquelle je reviens qui est qu'en fait, on peut lancer toutes les databases, toutes les applications, on va dire, de support à la Sentry, etc. Et d'ailleurs, le reste de la prod dans la VM, enfin, le truc en jaune, là. Et si on veut, on peut dire, ah, en fait, telle application, j'ai pas envie de lancer la version production, pré-packagée, Docker, compilée, tout ce que vous voulez. j'ai envie que toutes les apps tournent comme en prod, mais pas celle-là. Celle-là, je suis en train de développer dessus, donc voilà. Juste, je demande à Nginx de, au lieu de rediriger dans la VM vers l'application en prod, redirige vers mon run server ou mon whatever que je suis en train de coder en live, là, maintenant. Et là, ça devient pratique, notamment pour une application front, on peut imaginer que c'est le truc un peu turquoise et tous les back-ends sont dans la VM. Voilà. Donc, troisième solution qu'on est en train de mettre en place là, actuellement, depuis genre quelques jours, mais on y est presque, il y a déjà pas mal de tests qui tournent, c'est un environnement d'intégration. Donc, on n'est plus sur une VM, je sais que la VM, c'est quelque chose d'assez cher à beaucoup de gens, il y a différentes équipes, notamment, je crois que c'était PeopleDocs qui utilisent une VM de dev dans laquelle il y a un peu tout, ça permet de ne pas avoir à pourrir son système. C'est peut-être ça aussi qui donnait l'idée au départ, mais là, du coup, on s'en passe et on est capable, grâce à Docker et grâce à un petit peu de tooling et un tout petit peu les mêmes idées de générer des routes à la volée, donc avec une combinaison de MDNS et de DNS, ça on va voir juste après, on est capable d'avoir toute une prod directement sur le PC sans avoir besoin d'une machine virtuelle en fait. Et en fait, c'est light et c'est rapide et c'est pas mal. Donc voilà. Oui, il y a un seul truc qui ne marche plus du coup quand on n'a plus de VM, c'est qu'on peut plus difficilement faker le temps. Si on veut dire là j'ai passé une semaine pour de faux, il va falloir trouver autre chose. Là on a des pistes mais on ne l'a pas encore fait. En même temps, dans l'ancienne VM qui était là depuis genre 6 mois, on n'avait pas non plus de fake temps pour le moment. On n'avait pas besoin. Alors, le principe de base. Alors, je n'avais pas un meilleur icône que le PC, donc c'est piégeux, mais en fait, je voulais mettre un navigateur. Donc, on va dans le navigateur sur le host où on fait un curl ou on fait un request ou on fait un PSQL, whatever, et on demande à accéder à software.test.local, somepage, enfin peu importe. Ça revient au même, sauf que le MDNS server, ce coup-ci, c'est un petit soft qui tourne sur le host, qui écoute donc sur le port 53-53 sans pourrir a priori quelque chose que vous avez déjà. le MDNS server est vraiment juste là pour ça, pour répondre aux requêtes que vous faites depuis le host pour accéder à un des containers. Donc, il va répondre de la même manière qu'avant, sauf qu'avant, il était interne à la VM. Il va répondre de la même manière, il va donner l'IP du container qui contient Nginx, ce coup-ci, Nginx est dans un container. j'ai peur de ne pas être clair du tout dans les minutes qui viennent. Nginx tourne, alors quand il y a un trait plein, c'est que ça tourne dans un container. Donc, on imagine qu'on lance un Nginx pur qui n'a quasiment aucune config et ça, c'est le début du setup de ces tests. On lance un serveur Nginx et on lance un serveur MDNS, ça c'est le départ. On dit au serveur MDNS, toutes les requêtes, rebalance-les directement sur le serveur Nginx. Le serveur Nginx n'expose aucun port. Mais là où il y a un peu de magie avec Docker, c'est que si je fais un curl pour fixer les idées, disons que Nginx a l'adresse 10.1.1.2, si je fais un curl sur 10.1.1.2 sur un port interne sur lequel le software Nginx dans le container écoute, il va me répondre. je n'ai pas besoin de l'exposer sur le host pour autant. Ça paraît con mais en fait c'est assez vital parce que du coup ça permet de lancer un container Nginx qui va écouter sur tous les ports dont j'ai besoin. Le port 80, le port 443, le port 5432, le port 6379 pour E10, le port 5672 pour RabbitMQ, etc. Il va écouter sur tout ça mais sans les exposer. Donc je n'ai pas du tout besoin d'être root, je n'ai pas du tout besoin d'ouvrir des ports sur ma machine, je n'ai pas du tout besoin de quiller un PostgreSQL qui tournerait par ailleurs pour lancer ce truc-là. Donc ça c'est pratique. Du coup, si je veux accéder à software.test.local ou si je veux faire un psql.test.local, je vais aller sur l'IP de ce Nginx, sur le bon port évidemment, et lui, il va avoir des règles internes, des sites en fait, donc des sites soit TCP pur soit HTTP qui vont me rediriger de la même manière vers le bon container, vers le bon port qui n'est pas non plus exposé. Est-ce que ça va ? De toute façon, on mettra sûrement des questions après parce que je ne sais pas... Ah mais ça fait déjà presque une heure, je suis fou moi. Ok, alors comment on définit une application dans ce système ? Tout est défini en Python, c'est assez simple. On va définir par exemple, là je définis une TCP app qui va être un serveur S3. Vous voyez, le format de description est totalement en Python, il est assez simple. On dit, voilà j'ai un serveur S3, il écoute sur le port 8000, etc. Ça c'est Céanvvars. Là je vais définir Sentry, ça c'est son image, Docker, son entry point ça va être bash parce qu'il y en a par défaut c'est rien, comme souvent dans les images Docker. Il a deux endpoints, il a un worker et il a un truc qui écoute sur VVV. L'environnement d'intégration en général, ça donne à peu près ça. On voit qu'en haut en turquoise, je vais avoir tout ce qui est base de données, site, stream, TCP pur, etc. Je vais avoir des applications support, un agrégateur de log, un Sentry, un backend d'authentification qui vont être lancés en permanence. C'est à dire, quand je lance mon environnement d'intégration, je veux avoir tout ça toujours. Je vais tester une app, j'ai besoin d'un Postgre, j'ai besoin d'un Sentry, j'ai besoin d'un Rabbit, j'ai besoin de ces choses là. Et ensuite, mon test, avec PyTest, va lancer l'application 1, l'application 2 et je peux me démerder pour avoir des apps locales. Je ne vais pas du tout regarder le temps, moi c'est fou. Ce que cela résout, j'en ai déjà parlé en fait. Du coup, on n'a plus du tout besoin d'Ancibel, on n'a plus besoin de LibVirt, on n'a plus besoin de tout un tas de trucs. On peut supprimer les 4000 lignes du repository qui généraient les images de base VM. On s'en fout, maintenant on utilise juste, on clone le repository de test et il y a tout ce qu'il faut dedans. Ça lance les images Docker, c'est la fête. Sous macOS, il y a un ou deux tweaks à faire parce que sous macOS, Docker n'est pas natif. En fait, ils se lancent dans une machine virtuelle. On la retrouve quand même. Mais au pire, ce qu'on peut faire, c'est que les utilisateurs macOS utilisent leur solution de virtualisation préférée, je m'en fous de laquelle, ils clonent le repos là-dedans et après, go. C'est leur truc. Ou alors, on tweak et on fait ifOS égale Darwin et j'en parlerai en café, c'est un peu compliqué. Voilà. Du coup, ce qui est cool aussi, c'est que maintenant, on peut se dire qu'on a un truc qui est capable de popper du Postgres, de l'Elasticsearch, enfin, tout un tas de trucs assez support qui sont utiles pour nos tests, même unitaires en fait. Et du coup, on va pouvoir fusionner cet outil qui était au départ pensé uniquement pour des tests inter-systèmes et utiliser le même setup pour lancer nos tests unitaires. Donc, créer les bases de tests, etc. Under the hood, alors là, bon, voilà, j'en ai déjà parlé un peu rapidement aussi. Donc, on a un utilitaire qui permet de bootstraper toutes ces choses, donc le Nginx, le MDNS server, le DNS server qui lui sert pour autre chose. En fait, on a un DNS proxy qui lui sert aux images Docker quand elles veulent communiquer avec quelque chose en test.local. Elles passent, elles, par une image Docker qui est un petit serveur DNS écrit en Python de genre 30 lignes. C'est hyper compliqué. Et il dit, ah, test.local, c'est à l'image Docker. Non, même pas, il dit, c'est Nginx. C'est tout ce qu'il fait. Si c'est pas test.local, je m'en fous, fallback sur le reste. Voilà. Bon, le Nginx, lui, on le kill pas, on lui rajoute, au fur et à mesure qu'on lance une application, on lui rajoute un fichier de conf pour le site en particulier, PostgreSQL, whatever. Et avec Docker, on est capable de lancer une commande de kill un peu particulière qui lui fait reloder sa conf. Là, je donne quelques petits exemples de comment ça se passe. On peut lancer un service entier directement en faisant, donc en utilisant notre, enfin, cette base de code là qui est fournie avec le repos de nos tests. donc, j'importe mes apps et je fais l'app, ce software-là, je le lance et je wait. Donc là, il y a un retryer qui va attendre que l'app soit vraiment prête et écoute sur le bon port, etc. parce que sinon, si je lance un test juste derrière, ça va se vautrer et il n'y a aucun worker HTTP qui écoute. On est capable de faire des captures d'écran avec PyTest Selenium. Ça, je vais montrer juste après. Le soit pas chaud, ça, j'en ai parlé rapidement, c'est, ok, on se rend compte qu'il y a un bug dans un logiciel en prod ou alors, on est en train de développer sur un logiciel. On fait, ok, je ne veux plus du tout que tous les services bossent avec l'application 1 dans sa version Docker. Je veux que ça bosse avec mon run server classique. Et là, je donne un exemple de comment ça se passe. C'est quand même assez couillon. Là, c'est un exemple avec Django, mais on peut le faire avec une app front aussi. On lance un run server et après, on dit, bon, en fait, Nginx, s'il te plaît, redirige plutôt vers lui sur mon host que vers un container. Là, c'est un exemple de ce que ça donne une capture d'écran sur Jenkins. Vous voyez, ça génère tout un tas de fichiers avec des noms à coucher dehors. Mais notamment, il y a un pytest.html qui est généré par PyTest Selenium qui, lui, va nous donner un output un peu comme ça. Il va nous donner un traceback des tests qui ont failé. Il va nous dire où. Il va nous donner plein d'autres infos. J'ai fait un screenshot un peu plus proche de la partie droite de ce truc où on voit, il est capable de nous donner l'URL qui a planté. Donc ça, c'est pour vraiment les tests Selenium. Il va nous donner un screenshot. Il va nous donner le code HTML de la page qui a planté à ce moment-là. Il va nous donner les logs du browser. Il va nous donner tout un tas de trucs. sachant qu'en général en inter-système, il y a beaucoup de tests fonctionnels Selenium où on vérifie qu'on peut cliquer là, cliquer là, cliquer là et que ça fonctionne bien. Mais il y a aussi des tests d'inter-webservice. Il y a des shows où on a des helpers pour aller regarder avec PsychoPG directement dans la base de données ou dans Elastic, etc. Ça fait partie des choses. État actuel. Où est-ce qu'on en est ? On est arrivé à ça après avoir standardisé quand même vraiment pas mal tous nos applicatifs pour qu'ils tournent tous un peu de la même manière et qu'ils suivent le formalisme Python que j'ai montré tout à l'heure. Pour qu'ils écoutent tous à peu près sur des ports attendus, pour qu'ils se lancent un peu avec le même genre de lignes de commande, etc. en prod. Pour ne pas complexifier outre mesure le lancement de la prod complète. Ça, ça a été fait. On a pas mal de tooling. Ça aide aussi. Il y a pas mal de tests. Et après, dans ce qui reste à faire, il reste pas mal de choses à faire. Les tests sont un peu intrinsèquement broken quasiment tout le temps. Dès qu'il y a une nouvelle feature, dès qu'il y a un peu quelque chose qui change, c'est les premiers tests à péter. Ils sont fragiles. Donc ça, il faut qu'on trouve une solution pour faire en sorte que ça se passe mieux. Finaliser l'environnement d'intégration, il faut qu'on retire toute la VM, il faut qu'on retire tout ce qui était lié à la VM, il faut qu'on retire tout le code spécifique qui suppose encore qu'on est sous une VM. Ça, c'est plutôt interne. Le tooling de développement, comme je disais, ça serait bien qu'on fusionne tous nos outils qu'on a pour le développement de tests unitaires et les tests d'intégration. On va voir. Et les fixtures, alors ça, c'est un point un peu chiant. On se rend compte que plus on écrit des tests d'intégration, plus on a en fait un espèce de dossier de, bon ben ça, c'est comment tu initialiserais le système 1 et le système 2 et le système 3 dans tel cas. et ça, c'est leur settings et ça, c'est des choses que tu dois mettre dans la base de données avant de pouvoir lancer le test. On commence à avoir des milliers de lignes de ça. On ne sait pas vraiment comment les organiser. On ne sait pas vraiment comment faire pour dire ça, ça vaut pour tel test mais ça vaut aussi pour celui-là, ça, ça vaut que pour celui-là, etc. mais je me rends compte que c'est peut-être difficile à expliciter. Il faudrait que je vous montre un exemple. Et voilà. Et je peux faire une démo si ça vous intéresse mais il est peut-être un peu tard. Une démo ? Ok. Les gens qui aiment bien me voir me casser la gueule. Alors, je vais essayer. Il reste une demi-heure ? Ah, mais je suis fou, moi, en fait. Ok. C'est bien. Du coup, je vais pouvoir revenir sur plein de points avec plein de questions. Vous allez pouvoir me piéger, c'est cool. Ouais, je pensais que j'avais commencé à 10h, mais bon, j'ai pris l'avion ce matin, je suis un peu... Je suis bien. C'est une démo sans les mains mais j'ai quand même vérifié avant de venir que ça passait parce que... Ah, ça va être chiant, ça. Alors. Sans poser le micro, c'est chaud. Ah, c'est déjà plus gros, maintenant. Ah, c'est déjà plus gros, maintenant. Alors, je vais se la mettre et ça. Profiles, on va dire qu'il peut y avoir un truc color. Allez. Ah, il va être moche. Alors, comment ça se passe ? Ça, c'est un exemple que je vais lancer justement le setup de test avec une seule commande qui ne s'appelle pas encore setup test ou test setup. Enfin bon, je... Enfin bref, test. Donc là, on voit tout ce qu'il est en train de lancer. On voit les steps un petit peu. Il commence par lancer un serveur Nginx qui n'a aucune conf. Ensuite, il lance un serveur DNS. Le serveur DNS, il est dockerisé. Il est... Enfin, je ne sais pas si c'est un vrai mot, dockerisé, mais... Le serveur DNS, il est là uniquement pour répondre aux requêtes qui viennent depuis les containers. Donc, bah... Imaginons que Postgres veuille parler à Elasticsearch. Le serveur DNS va être là pour... Si jamais Postgres pose la question, c'est qui ? Intégration.local. Le serveur DNS va lui dire c'est Nginx. Voilà. Donc ensuite, on lance Postgres, on lance Redis, on lance Elasticsearch, on lance MailHug qui est un espèce de truc en go qui nous permet d'inspecter les mails qui ont été envoyés par tous nos services et vérifier que, dans un truc de test qui envoie des mails, qu'on a bien envoyé le bon mail. Voilà. RabbitMQ, S3Server. Alors, on attend d'abord Postgres parce que, bah, en fait, c'est lui qui est lent. Postgres, PostGIS, il met quelque chose comme 20 secondes à se lancer. Du coup, le principe, c'est on l'attend. Et une fois que lui, il est lancé, on a des bonnes chances que toutes les autres apps se soient lancées entre temps. Voilà. Donc, les apps qu'on appelle d'infrastructures, c'est-à-dire tout ce qui est les bases de données, en gros, et les bus, et les mails, et les trucs comme ça, sont lancés maintenant. Et là, on lance un sentry. Hook, nous, c'est un truc interne, c'est notre Our Own Authentication Toolkit. C'est, en gros, le web service d'authentification qui est utilisé juste par tous les services. Donc, il se branche sur des LDAP, sur des trucs. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Donc, en 1 minute 35, j'ai lancé tous ces containers-là. Il y en a quelques-uns. Et, ils sont... Bon, il y a encore 2 ou 3 trucs qui traînent il y a une heure, mais ça, Imite, on s'en fout. Donc, on voit d'ailleurs l'ordre dans lesquels ça a été lancé. Et les derniers, donc, Blue Link, ça, c'est un truc qui parle... C'est un dépileur de RabbitMQ, en gros. Voilà. Autogarde, c'est un fork. Enfin, c'est pas un fork, c'est une surcouche à Sentry. Donc, là, en gros, on a un Sentry qui tourne. Je peux regarder aussi les containers qui ont été lancés, mais qui sont morts entre-temps. Dans les containers qui sont morts entre-temps, on va retrouver notamment un truc qui s'appelle SentryScript, que je highlight ici. C'est la petite ligne qui disait « Salut, je suis en train d'initialiser la database Sentry parce qu'on vient de lancer un Postgres, donc il y a un helper Python qui va créer la database derrière, créer les schémas Postgres, tout un tas de trucs. Il sait qu'on va lancer Sentry, donc Python va créer la database et ensuite, il faut quand même migrer Sentry, il faut créer les tables, il faut faire tout un tas d'init, rajouter un super user. Donc SentryScript, ça donne ça. Donc là, on voit que si je regarde ce qui s'est passé dans SentryScript, c'est un petit script d'init qui est attaché dans le même formalisme des tests. On peut attacher des scripts d'initialisation, ou n, on peut attacher des settings, on peut attacher des variables d'environnement, ça se voyait un peu sur les slides, mais c'était peut-être pas très clair, à n'importe quelle application. Et là, notamment, l'application Sentry, qui est une application parmi d'autres, avec un endpoint HTTP et un worker, elle lance notamment la commande Autoguard, enfin, SentryUpgrade, qui est en fait une migration de base de données, donc on la voit se dérouler. Ce qui est cool, c'est que voilà, on a accès à DockerLogs pour voir toute commande qui est exécutée sur n'importe quel système. On est capable de lancer des scripts ou on est capable de lancer une ligne de commande quelconque qui va s'exécuter dans le contexte d'une application de prod proprement. Donc là, on voit qu'on a migré et puis on a rajouté un admin et une organisation. Et là, en théorie, si tout se passe bien, on va faire comme ça, je suis capable d'aller du coup sur une adresse qui a été autogénérée par le système. En fait, c'est nom du software tiré, nom de son endpoint. Là, l'endpoint, c'est VVV, c'est son worker web. Voilà. Et là, du coup, j'ai un sentry qui tourne en HTTPS qui est sur intégration.local, donc qui tourne sur ma machine. Et voilà, je peux me connecter. Il y a une erreur interne, j'imagine qu'il a eu du mal à synchroniser. Je ne sais pas. Voilà, il est tout frais, il est tout beau, il vient de sortir. C'est super. Donc là, on a déjà un sentry qui tourne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un agrégateur de messages d'erreur qui va être utile pour toutes nos applications. Dès qu'il y a une exception en prod qui est générée, il n'y a rien qui sort. Par contre, la traceback est envoyée dans ce truc. Maintenant, je vais essayer de lancer un test. Je vais le taper en live. Je ne suis quand même pas con, j'ai choisi un test que je sais qui marche. en théorie. Alors, là, il y a plusieurs choses. J'utilise PyTest. C'est des scénarios assez classiques. On utilise un certain nombre de mécanismes de PyTest qui sont bien pratiques pour se hooker sur le début d'un test et mettre en place un certain nombre de choses. J'ai mis un force restart parce que si je ne le mets pas par défaut, si le système, l'environnement d'intégration découvre qu'il y a déjà le software qui tourne, il ne va pas le relancer pour des questions de performance. On va lui waiper sa base de données à chaud mais on ne va pas le relancer parce qu'en fait, waiper une base de données à chaud, la migrer, la recréer, tout ce qu'on veut, ça sera toujours beaucoup, beaucoup plus rapide que de relancer un système de 200 000 lignes de Python, Django, qui va mettre dans les 50 secondes à se lancer. Mais là, je vais le relancer pour que ça soit clean. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avant de faire ça ? On a un truc qui collecte les dumps Postgres de chaque étape d'initialisation, toujours dans un souci de performance, de chaque étape d'initialisation de nos applicatifs. Là, je vais lancer un test qui va tester un parcours à la con sur un software de prod, il va vérifier qu'on peut cliquer là et que ça affiche des trucs. Mais avant d'en arriver là, il faut quand même lancer cette application en mode prod, il faut lui migrer sa base de données, ce qui prend un certain temps, il y a quand même plusieurs centaines de tables, c'est vraiment une grosse appli. Ensuite, il faut que je lui mette des fixtures, il faut que je lui dise bon, maintenant je te mets 200 véhicules, 300 stations, 10 utilisateurs pour de faux, etc. Donc voilà, et on va se retrouver avec une database assez pleine et ce qu'on aimerait faire en fait, c'est que tous les tests successifs qui utilisent la même database ou la même init repartent de plus belle. Du coup, c'est ce qu'on fait, c'est avant chaque test, on va initialiser la base de données à un certain état, on va waiper tout le reste, on va waiper le Redis, on va supprimer tous les fils de RabbitMQ, etc. Mais Postgres, comme c'est un petit peu long, un peu long, un peu pénible, lui, on dump son état avant chaque test et on le restore après. Suivant un espèce de formalisme des save points en fait. Reviens là, reviens là, reviens là, ce qui revient un peu à l'idée des rollbacks de VM qu'on avait tout à fait au début, mais en beaucoup, beaucoup plus rapide. Alors, de deux choses l'une, soit je charge avec les dumps que j'ai fait il y a une heure, ce qui est pas mal, soit je fais, je remove les dumps et ça va tout migrer en live, mais du coup, j'ai un petit peu besoin d'internet. Bon, je vais faire ça. Ouais, mais ça va, je vais peut-être être plus rapide comme ça. J'ai un petit peu besoin d'internet parce qu'on a, en fait, l'application pour installer des choses, elle a besoin de mettre des... Elle a besoin de télécharger des paquets à l'intérieur du logiciel de prod pour aller plus vite. Alors, je vais les garder de côté au cas où... Ah, j'ai déjà un document. Boum. Bon, ben normalement, je suis connecté au réseau Poet. Donc là, PyTest qui se lance. En théorie, donc là, il n'y a plus rien. Je force le restart de toutes les applications. Il n'y a plus de dump Postgres donc il va tout faire tout seul. Et normalement, ça se passe bien. C'est peut-être un petit peu lent. J'aurais peut-être dû mettre un time pour voir un peu combien de temps ça prend. Alors, où est-ce qu'il en est ? Là, je vais essayer de surveiller un peu en live ce qu'il fait. Là, je vois qu'il est en train de lancer un autoslave script. Donc, le software s'appelle autoslave. Là, on voit en fait qu'il a fait ses migrations déjà. Et là, je suis en train de surveiller en live la sortie de ce script d'init qui est lancé par l'environnement. Donc là, il a fait des trucs, il a loadé des datasets, il a rajouté une fixture d'admin, il a mis des langages. C'est ce que je disais si jamais on veut faire un déploiement un jour de ce logiciel-là, les tests servent un peu à documenter comment on fait pour toutes les étapes initiales de ce lancement. Et ça nous est arrivé quand on a lancé le parc d'autopartage à Los Angeles cette année. Il y avait un peu de connaissances qui étaient perdues, peut-être pas sur ce logiciel-là, mais sur d'autres, de « Ah, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il fonctionne en vrai ? Attends, on le met en prod ? » Voilà, ça ne marche pas. « Ah, il faut rajouter ça, non ? » « Ouais, peut-être. » « Ça aussi, non ? » Voilà, donc il y avait toutes ces choses-là qui sont utiles à voir. Là, j'imagine qu'il fait encore d'autres trucs. Donc vous voyez, à peine... Ah bon, je vais me taire une seconde. Voilà, il s'est connecté et puis il est piloté en sélenium, en fait, et puis il vérifie que la carte marche bien et voilà, le test est terminé avec succès, c'est trop cool. C'était un petit peu lent quand même, mais bon, du coup, là, normalement, si je le relance, il va utiliser tous ces dumps et il ne va pas avoir besoin de relancer tous les trucs. Donc ça, c'est... Si je lançais tous les tests du dossier, c'est ce qui se passerait. Il ne relance pas le truc, il white la database, il utilise les save points pour se relancer. Donc là, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ouais, on voit que, après avoir initialisé les databases, il a mis un save point juste après le migrate et il a remis un save point après avoir lancé un deuxième script de fixtures. Donc là, je le relance. Et là, normalement, ce qu'il me dit, c'est ah, en fait, il y a des dumps qui existent. Attends, je vais les restaurer et je vais lancer le test. Et là, d'un coup, c'est beaucoup plus rapide. 12 secondes. Donc, on voit qu'il y a quand même un temps non négligeable qui est passé à attendre que les services soient up, à lancer l'environnement, etc. Mais là, je veux dire, je suis parti, quoi. J'ai totalement tous les services qu'il me faut pour lancer n'importe quel type de test sur ma prod, etc. Et là, par contre, je n'ai pas de démo prête, malheureusement. Mais le truc assez uber, c'est que là, je suis en train de lancer une image qui est la dernière image de prod du logiciel Autoslave. J'ai bientôt fini. La dernière image de prod du logiciel Autoslave. Et cet outil SiteCTL qui était présent dans l'AVM qu'on n'a pas encore porté parce que c'était quand même hier, me permet de dire bon, maintenant, je veux bosser sur... Je vais vraiment dans le repository Autoslave. Je lance mon run server et puis voilà, quoi. Là, je ne vais pas le faire parce que vous l'attendez tous, mais ça ne marchera pas. Voilà. Mais ça ne marcherait. En gros, ça veut dire que si je vais sur cette... Attendez. Si je vais sur cette adresse qui a été autogénérée pour moi et qui, du coup, là, c'est le Nginx qui me répond quand je lui demande Autoslave.ops.intégration.local et il me dit Ah, Autoslave.ops, c'est telle image Docker. Là, si je la kill, je vais me prendre une 502. Mais voilà, l'idée, c'est de dire à Nginx bon, ben, attends, change un tout petit peu ton fichier de conf et au lieu de me renvoyer sur le container, renvoie sur mon host sur un port sur lequel on s'est mis d'accord et serre-moi, du coup, l'image de dev. Mais derrière un HTTPS, derrière tout ce qu'il faut, enfin, voilà. Un peu comme en prod. Voilà. Ben, j'ai fini, en fait. Vraiment. On peut faire des questions. Ah, je répète les questions. Ok, très bien. Je répéterai les questions qui me seront posées s'il y en a. Vous avez des questions ? Merde, il y a des questions. Allez. J'ai repéré. Ben, tu peux faire les deux, en fait. C'est juste que là, du coup, tu peux le faire pendant que tu développes. C'est ça, l'intérêt. C'est d'avoir vraiment accès à l'écriture de tests fonctionnels de bout en bout, un peu comme en prod, mais dès le moment du développement. En fait, on avait une adhérence et une répulsion, plutôt. Une répulsion de la plupart de l'équipe à écrire des tests fonctionnels parce que c'est hyper compliqué à faire quand tu es sur un serveur distant, que tu dois tester, que tu dois vérifier que tel flux chiffré entre deux systèmes, il a une erreur en plein milieu. Tu te retrouves avec un truc GZP de 300 kHz que tu dois tracer dans les logs et en fait, le log est tronqué. Enfin, tu ne peux rien faire. Et l'idée derrière ça, c'était de pouvoir vraiment développer en live sur ta machine comme si tu étais déjà sur le serveur de pré-prod. On a un serveur de pré-prod. On a même un environnement de pré-prod avec des vraies voitures dans la rue et tout qui sont dans une fausse ville et qui font un faux autolib pour tester ça. et on a une équipe de validation où il y a 15 mecs qui vérifient tout le temps que à chaque nouvelle livraison de n'importe lequel des 40 logiciels qu'on a, il y a toujours un client qui peut badger sur une voiture et la prendre et partir en location avec et il peut s'inscrire et tout ça. Et ils font ça à chaque fois. N fois par semaine. Et du coup, on est déjà allé assez loin sur l'environnement de pré-prod. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as livré ta version conteneurisée, docurisée, etc., quand elle arrive en pré-prod, elle est censée être déjà, voilà, elle est produite, elle est versionnée, elle va se faire valider et on va, en théorie, sauf problème majeur, elle part en prod, si tu veux. Elle n'est pas là pour vérifier qu'il y a des bugs ou des trucs comme ça. On n'est pas là pour vérifier qu'il manque un point-virgule à la fin d'une ligne. Là, ce qui se passe, c'est vraiment, tu peux faire des comportements inter-systèmes compliqués, ce qui arrive dès le jour 1 quand tu fais une application graphique, notamment, enfin, une UI, et te rendre compte de la plupart des bugs débiles, ou même compliqués, d'ailleurs, avant de coter ta version et que tu es capable de dire, là, j'ai un test, enfin, j'ai 15 tests qui vérifient que cette image, non seulement unitairement tous les tests sont passés, et en plus, elle va fonctionner avec telle version, telle version, telle version, telle version de tel logiciel. Par contre, elle va casser si on met à jour tel logiciel. C'est quand même pratique. Voilà. Non. C'est... Alors, c'est ni l'un ni l'autre, mais on utilise beaucoup de fixtures par test. Alors là, j'étais pas du tout en train d'écrire mes slides avant, non, pas du tout. Je n'ai pas du tout répété les questions. Donc, les... Tu me demandes si les fixtures sont en termes PyTest ou en termes gros JSON dégueulasses. J'ai répété la question. Là, je montre un conftest d'un de nos tests d'intégration qui est le plus con, en fait, puisque le test que je voulais montrer, c'est le test basique. C'est le premier que j'ai essayé de faire fonctionner dans le nouveau système. C'est une fixture en termes PyTest, pour le coup, qui est loadée automatiquement pour tous les tests qui vont être dans le sous-dossier. C'est la première organisation qu'on a trouvé. Tous les tests qui sont pour le système Autolib vont loader forcément cette fixture-là à minima. Donc, il utilise un certain fleet, un des déploiements, une flotte du système de notre logiciel d'autopartage, on va dire. Il va utiliser S3 d'une certaine manière et ensuite, on lui donne deux save points. On lui dit, il faut que tu initialises ta base de données et il faut que tu charges ce fichier qui, lui, est une fixture au sens où je parlais d'organisation des fixtures, qui est le script Autolib fixtures regulation.py et ensuite, lance au moins les frontaux ops et web de Autolib ainsi que, attend qu'il soit prêt avant de lancer les tests, qu'il soit prêt à répondre. Et du coup, c'est pas un fichier JSON dégueulasse, même si on pourrait. Là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'avais besoin d'Internet pour lancer ce truc-là, c'est que je suis assez lent à écrire quand... C'est quoi ? Non, régulation. Alors, on a créé un petit formalisme de fixtures qui permet de casser un peu de boilerplate au moment où on lance un script. donc on a des trucs à la Jinja, on a une base de fixtures qui est vas-y, load tous les trucs de Django, machin et tout, si on veut. Donc là, on sait que c'est un logiciel Django d'une certaine manière, du coup, cette fixture-là a, en étant un boilerplate particulier, et ce qu'elle fait, c'est, elle va créer des stations, elle va créer des trucs, et là, c'est du code Python en fait, juste qu'il va faire des create d'objets de base de données, et en particulier, on voit qu'il y a beaucoup de trucs qui sont des factories, et pour faire des factories, ils téléchargent Factory Boy, et c'est pour ça que j'ai besoin d'Internet, parce que sinon, tous les tests se lancent sans Internet, toutes les images sont déjà sur ma machine. Voilà. Donc ça, c'est une fixture à notre sens, et vous voyez, elle fait quand même tout un tas de conneries, mais, voilà, une fois qu'elle est faite, on ne la recharge plus vu qu'on a un dump Postgres à la place. Et le problème, c'est que cette fixture, en fait, il y a une partie des choses, par exemple, faire des secteurs, faire des stations, ça va être réutilisé par des tests qui testent complètement notre partie, mais du coup, on aimerait bien factoriser ce MakeStations, sauf que, en fait, le lot de tests, il les veut, mais d'une, un tout petit peu différente. Et, bon, du coup, on se retrouve avec des tonnes de fichiers comme ça, qu'on ne sait pas très bien organiser. Bon, il y a un truc à trouver là-dessus. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, pourquoi on a utilisé MDNS et pas Docker Swarm et pas d'autres outils comme Consul ? Alors, Swarm, c'était quelque chose que j'ai regardé rapidement, qui avait été conseillé notamment par Xavier, enfin, d'autres gens dans l'équipe pensaient Docker Swarm, etc., mais en fait, je trouve que ça rajoutait quand même beaucoup de poids et beaucoup de prérequis sur quelque chose qui est vraiment fondamentalement ultra simple. Donc, vraiment, l'idée de fond, c'est quand même que c'est quelque chose d'assez couillant. Le serveur MDNS qu'on utilise, bon, là, il se trouve que c'est un truc en go, mais qui fait vraiment 20 lignes, parce que, on l'a fait en Python pour le DNS, parce qu'il y a un truc qui s'appelle DNS lib, qui permet trivialement de faire un truc qui fait genre « if ma requête c'est test.local, voilà, sinon, fallback sur le host, c'est-à-dire ne fait rien. » MDNS serveur, en go, fait exactement la même chose, c'est juste que les lib pour faire du MDNS sous Python étaient un petit peu plus compliqués à utiliser que celle qui est hyper bien foutue en go, et du coup, voilà, on a juste codé un truc à l'arrache. et puis en plus, c'est facile à déployer, vu que ce n'est pas une image Docker, pour le coup, le truc go, c'est bien d'avoir un binaire que tu télécharges et boum, ça marche sur quand même beaucoup de plateformes d'un coup, à chaque coup. Donc voilà. Donc on aurait pu utiliser effectivement d'autres services, d'autres systèmes de services discovery, mais en fait, là, il n'y a juste pas besoin puisqu'on avait besoin de rediriger vers quelque chose, et il y a quand même ce côté de on veut vraiment pouvoir swapper en live entre un service de prod et quelque chose sur lequel on dev, c'est un peu la killer feature du truc, sans quoi, c'est un peu moins intéressant d'un coup. Et ça, Swarm le supportait pas forcément bien. Tu vois. Il fallait quand même faire un truc custom au-delà de Swarm pour pouvoir le faire. Et là, bon, voilà. C'est tout ? Ah non, c'est bon. Oui. Si je suis à moitié branché sur ma prod, je ne suis pas à moitié branché sur ma prod. La question est, si je suis à moitié branché sur ma prod, comment je fais pour ne pas la pourrir ? Je ne suis pas du tout branché sur ma prod. Vraiment, tous mes logiciels de prod fonctionnent dans un réglage et dans un setting de prod. Je pourrais vous montrer les settings par défaut. Vraiment, ça commence par environment égale prod. Donc, le HTTPS est un forcé par défaut. Tous les trucs de debug dégagent. Il y a tout un tas de trucs qui sont vraiment de la prod. Et tous ces logiciels-là tournent sur ma machine. Donc, on n'est jamais connecté à une prod. Et c'est pour ça que tout est en machin.local. C'est vraiment pour dire c'est sur ma machine. Je crois que c'est fini là, non ? Il faut aller prendre le café. Voilà. Merci. Merci. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît.